La priorité que vous donnez aux tâches aujourd'hui, ça doit absolument être en cohérence avec vos objectifs futurs. Hey, salut à tous! Bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Aujourd'hui, nouvel épisode pour vous, on va parler de priorité, de comment prioriser les tâches, les choses qu'on doit faire dans notre vie. Parce que, comme vous le savez peut-être, moi j'accompagne les entrepreneurs à propulser leur entreprise grâce à leur potentiel intérieur. Et en entrepreneuriat, même dans toutes les autres sphères de notre vie aussi, mais surtout en entrepreneuriat, si on a de la difficulté à prioriser les choses, à prioriser nos tâches et vraiment mettre notre attention et notre énergie sur les bonnes choses, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas malheureusement et qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que des fois, la fameuse procrastination peut venir prendre le dessus sur nous et faire en sorte qu'on procrastine les choses les plus importantes. Et si on n'est pas capable de bien prioriser les choses, il y a de fortes chances qu'on finisse par procrastiner d'une manière ou d'une autre. Avant tout, un petit mot sur la procrastination. Qu'est-ce que c'est au final de procrastiner? Entre vous et moi, on s'entend, on a tous déjà procrastiné, et ça m'arrive aussi encore en ce moment, et ça va probablement toujours m'arriver, il y a certaines tâches ou certaines choses qu'on a tendance à procrastiner. Et au niveau de la procrastination, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on peut procrastiner une tâche. Soit que cette tâche-là, elle est beaucoup trop grosse. En fait, on la voit vraiment comme une montagne, et on ne sait pas comment faire, c'est compliqué, on ne sait pas par où commencer, et il y a de fortes chances que quand on se sente comme ça envers une tâche, on la procrastine, parce qu'on dirait que ça nous fait peur un peu même de faire cette tâche-là. Donc la première raison pour laquelle on peut procrastiner une tâche, c'est que cette tâche-là semble trop grosse pour nous. Deuxième raison, c'est qu'en fait, des fois, la tâche, au contraire, va être trop banale, trop petite, et on la laisse un peu sur le coin de la table et on ne le fait jamais. Genre, mettons, faire un changement d'adresse. Ça se peut très bien, ce n'est pas compliqué, faire un changement d'adresse. Ça prend peut-être environ cinq minutes, mais c'est le genre de choses que des fois, on va avoir tendance à procrastiner parce que c'est trop petit et ce n'est pas assez important pour nous, mais pourtant, il faut le faire et ça revient toujours dans le derrière de notre tête. Donc on a tendance des fois à procrastiner aussi ces petites tâches-là. Mais la procrastination peut avoir des effets super négatifs dans notre production, donc dans le nombre de choses qu'on fait ou dans la qualité même des choses qu'on fait. Donc je prends l'exemple d'entrepreneur parce que c'est l'exemple avec lequel je suis la plus familière. Et dans le fond, en tant qu'entrepreneur, on a définitivement beaucoup de tâches à faire, surtout si vous êtes un solo-preneur ou si vous êtes travailleur autonome. C'est sûr qu'on croule sous les tâches à faire dans un sens. Donc on doit absolument mettre une priorité sur ces tâches-là parce que ce n'est pas vrai que toutes les tâches que tu as à faire sont toutes importantes au même niveau. C'est impossible. Il y a des tâches plus importantes que d'autres et il y a une sorte de hiérarchie des tâches comme ça dans notre travail, mais même aussi dans les choses en général qu'on doit faire. Si vous voulez construire une cage à poules pour mettre chez vous, peu importe, il y a des choses qui sont en priorité. Par exemple, aller chercher du bois, c'est plus important que d'assembler le bois parce qu'il faut aller chercher le bois en premier. Donc il faut prioriser les choses. Et si on ne priorise pas, comme je vous dis, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à amener notre projet à terme ou qu'on n'arrive tout simplement pas, ou qu'on se sente tout simplement pas bien dans le processus parce qu'on se sent mêlé, on se sent perdu, et tout ça parce qu'on n'a pas priorisé dès le début. Et là, on parle de tâches dans une même discipline, c'est-à-dire par exemple la discipline professionnelle. Donc par exemple, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, bien là, vous avez vos tâches à faire en tant qu'entrepreneur. Donc vous devez, je ne sais pas moi, faire votre comptabilité du mois, vous devez partir de telle publicité, vous devez faire telle vidéo pour votre communauté privée, peu importe. Donc il y a des tâches à faire comme ça, puis ces tâches-là vont en ordre d'importance. Et ça, c'est comme ça pour chacune des sphères de notre vie. Donc par exemple, il y a la sphère maison, ou tu sais, la sphère familiale, par exemple. Bon, bien cette sphère-là, il y a des priorités là-dedans aussi qu'on doit mettre. Et c'est vraiment nous qui va décider où vont nos priorités. Il y a des choses qui vont de soi, c'est-à-dire, bon, est-ce que je vais nettoyer le garde-manger de fond en comble, ou je vais faire à souper à mes enfants? Bon, on s'entend qu'il y a une ordre de priorité là-dedans. Je ne ferai pas le garde-manger tant que je n'ai pas fait à manger à mes enfants, par exemple. Donc il y a une ordre de priorité qui se met naturellement à l'intérieur de nous. Et je pense que pour la majorité des gens, on va avoir ça, tu sais, on va être capable de prioriser les bonnes choses environ la majorité du temps. À 75% du temps, on va faire les bonnes choses. Il n'y a personne qui va nettoyer son garde-manger de fond en comble si ses enfants sont là à mourir de faim puis ils n'ont pas de souper. Tu sais, c'est sûr, c'est impossible. Donc, dans un sens, je pense qu'on a ça un petit peu naturellement, la priorisation des tâches. Et comment on fait pour avoir cette priorisation-là des tâches? C'est qu'au final, on voit un peu l'objectif final. On a des objectifs à court, moyen et long terme. Et les tâches qu'on fait aujourd'hui, les tâches qu'on fait actuellement, doivent, veut, veut pas, nous amener à notre objectif long terme. Et, par exemple, un objectif long terme pourrait être de bien élever ses enfants, d'avoir des enfants en santé, de bien les accompagner dans la vie adulte, peu importe. Bien, ça, ça leur prend un souper. Tu sais, il faut en ce moment s'en occuper pour l'instant. Donc, on veut que nos enfants soient bien, par exemple, ça peut être un objectif. Bien, pour ça, bien, ça va aller dans nos priorités de mettre nos enfants en priorité sur le ménage, par exemple. Donc, la priorisation des tâches se fait quand même assez naturellement. Même si vous aviez, par exemple, un rendez-vous important dans votre carrière, peu importe, puis votre enfant, il est comme en train quasiment de mourir, puis il se sent pas bien, bien, le rendez-vous va prendre le bord parce que votre enfant, vous donnez plus de priorité à vos enfants, par exemple, qu'à votre carrière. Il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y en a qui vont prioriser la carrière à leurs amitiés, tu sais. Par exemple, il y en a qui vont peut-être dire, ah, finalement, j'ai un meeting qui s'est rajouté, laissez-moi, on n'y va pas prendre notre verre. Fait que, au final, il y a plein de moments comme ça où est-ce qu'on est confronté à prendre des décisions dans le quotidien et sans même s'en rendre compte, c'est des décisions qui démontrent quelles sont nos priorités et où on met nos priorités dans notre vie. Et ça, c'est vraiment peut-être quand on parle des priorités de manière plus générale, c'est-à-dire qu'il y a des priorités entre la famille et entre l'amitié, donc qu'est-ce qui est le plus important entre la famille et la carrière, qu'est-ce qui est le plus important. Et là, vous allez mettre ces priorités-là dans votre vie. Et ça, ça va dépendre majoritairement de vos valeurs. C'est quoi? Qu'est-ce que vous valorisez dans la vie? Est-ce que vous valorisez plus la famille que l'argent, par exemple? Ou est-ce que vous valorisez plus l'argent que la santé, par exemple? Peu importe, il y en a qui vont se tuer au travail jusqu'à se sentir pas bien, faire un burn-out. Donc, de sous-estimer peut-être l'importance de la santé mentale, de la santé physique, parce qu'ils priorisent le travail ou ils priorisent l'argent, par exemple. Donc, ça, c'est des priorités qu'on va mettre dans les sphères de nos vies. Mais il y a aussi, à l'intérieur d'une sphère, par exemple la sphère carrière, donc, par exemple, votre travail, bien, dans votre travail, vous avez des priorités à mettre, en fait. Donc, comme je vous dis, par rapport aux tâches que vous avez à effectuer, vous devez mettre une ordre de priorité dans ces tâches-là. Si vous êtes en ce moment, vous écoutez ça, puis vous dites, bien, moi, je suis le genre de personne qui voit toutes les tâches pareilles, par exemple, qui voit toutes les tâches, toutes les tâches que je dois faire, donc, c'est toutes des tâches qui ont la même importance. Bien, je vous invite peut-être à vous questionner un peu plus, un peu plus par rapport à l'importance des tâches, et vous dire, oui, est-ce que, par exemple, de réparer mon imprimante, c'est plus important que l'appel de vente que je dois faire dans 15 minutes? Non, on ne va pas reporter l'appel de vente parce que je me dis, vous ne repartez pas mon imprimante. Donc, il y a des choses comme ça qui semblent assez évidentes. Donc, il y a des choses qui vont sembler être en priorité. Si j'ai un meeting, par exemple, de céduler dans ma journée, bien, ça, ça va être plus important. Si quelqu'un me demande d'aller dîner, par exemple, bien, ça se peut que je dise, bien, non, désolé, j'ai un meeting à ce moment-là. Donc, je vais prioriser ce meeting-là ou cette tâche-là. Donc, l'idée avec la priorisation, je pense que c'est vraiment de se questionner sur nos objectifs, autant court, moyen et long terme. Parce que vos objectifs doivent guider votre quotidien, d'une certaine manière. En tant qu'être humain, on est des créatures qui chassent les objectifs. Donc, on veut atteindre nos objectifs. C'est vraiment une façon qu'on fonctionne à l'intérieur de nous. C'est de se mettre des choses à atteindre. On veut des choses. Et ça, ça se transforme sous forme d'objectifs. Et ayant des objectifs, ce que vous faites en ce moment dans votre vie doit être aligné d'une certaine manière avec ces objectifs-là. Sinon, vous allez atteindre un autre objectif, vous allez atteindre une autre réalité qui n'est pas nécessairement celle-là que vous vouliez faire. Je vous donne un exemple. Si vous, votre objectif, c'est de dire, « Bien, moi, à 35 ans, mettons, vous avez 25 ans, vous êtes à 35 ans, moi, je ne vais plus travailler. Je vais avoir assez de revenus passifs pour avoir un salaire de, je ne sais pas moi, 150 000 par année sans travailler. » Ça peut être un objectif. Mettons que c'est ça votre objectif, mais qu'en ce moment, tout le long de votre vingtaine, vous faites juste chiller, avoir du fun, travailler à un emploi qui vous amène de l'argent en ce moment, puis vous dépensez vos payes, par exemple, à faire le party avec vos amis, dans des voyages, des affaires comme ça. Bien, en ce moment, ce que vous faites, la priorité que vous mettez, par exemple, à voyager, n'est pas vraiment compatible avec votre objectif qui est « À 35 ans, je ne vais plus jamais travailler pour après ça profiter de la vie, par exemple. » C'est une autre vision des choses. Si, par exemple, vous n'avez pas cette vision-là puis vous dites « Au contraire, moi, je veux profiter de ma jeunesse, bien là, vous devez mettre des choses en place pour profiter de votre jeunesse en ce moment. » Mais vous n'avez pas besoin de travailler fort ou vraiment mettre des choses dans l'application dès maintenant pour être capable de ne plus travailler à 35 ans. Fait que, première chose, si vous voulez prioriser puis bien prioriser vos choses, vous devez vous questionner sur c'est quoi vos objectifs. Où est-ce que vous voulez vous en aller? Autant sur le long terme que sur le moyen et le court terme. Fait qu'objectif long terme, ça peut être, comme je vous ai dit, mettons, je pense que quand on est dix ans et plus, on est quand même dans des objectifs un peu plus à long terme. Donc, par exemple, dans votre trentaine, dans votre quarantaine, dans votre cinquantaine, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que ce soit quoi votre vie? Et là, en réfléchissant à ça, c'est censé vous donner des indications sur qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Comme je vous dis, si votre objectif, c'est d'avoir bâti une entreprise qui vous génère du revenu passif à 35 ans, bien, ça serait comme le moment de commencer à travailler sur cette entreprise-là au final. Et ça, si c'est une priorité pour vous, c'est vraiment important pour vous cet objectif-là, bien, de bâtir cette entreprise-là va devenir votre priorité, par exemple, dans votre vingtaine. Fait que c'est important de visualiser nos objectifs pour être capable après ça de mettre nos choses en priorité. Je donne un exemple pour moi. Si j'avais un objectif court terme qui était, par exemple, d'avoir du succès dans mon entreprise, bien, en ce moment, je travaillerais toute l'année ou tout le temps sur mon entreprise. Et c'est un objectif court terme que j'avais récemment jusqu'à ce que je décide de peut-être plus visualiser qu'est-ce que je veux comme objectif long terme, qu'est-ce que je veux plus tard. Et de par ces réflexions-là, j'en suis arrivée à la conclusion que j'aimerais faire quelque chose peut-être d'un peu plus grand, avoir plus d'impact et peut-être plus faire avancer mon domaine que de simplement faire du coaching au niveau de mon entreprise. Fait que, pas que je ne veux plus faire de coaching, mais je veux trouver un peu le juste milieu. Et en visualisant mon objectif long terme, la conclusion à laquelle je suis venue, c'est que pour l'instant, c'est vraiment très avantageux pour moi de poursuivre mes études dans mon domaine. Donc, si j'étais arrivée à la conclusion que moi, je veux vraiment faire cette business-là toute ma vie et pas rien faire d'autre, bien, j'aurais peut-être arrêté après mon bac pour dire, parfait, bien, je vais juste continuer mon entreprise comme ça puis c'est le fun, j'ai un bac, c'est parfait. Mais au contraire, j'avais envie de poursuivre pour aller encore plus faire avancer le domaine, commencer à faire de la recherche puis tout ça. Bien, ça, évidemment, ça implique un changement dans mon quotidien. Ça implique définitivement un changement parce que, bien là, ma priorité devient l'école pour moi, devient le temps que j'investis dans ce projet-là de recherche que je veux faire. Je dois mettre du temps, j'ai des tâches à faire, je dois prioriser ça avant, par exemple, mon entreprise. Fait que c'est quand même des gros questionnements qui arrivent à se poser, de dire, qu'est-ce que je vais mettre en priorité? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Bien, je vais être capable de déterminer ça en visualisant mon objectif futur, en visualisant mon objectif plus long terme, plus moyen-long terme. Puis dites-vous aussi qu'assurément, en fait, votre futur va être un résultat des priorités que vous avez mises de l'avant en ce moment. Parce que c'est ça sur quoi vous mettez votre attention, vous mettez de l'énergie là-dedans. Bien, c'est ce qui va prendre plus d'ampleur dans votre vie. Et au final, bien, votre réalité va résulter de ce que vous faites actuellement. Fait que c'est quand même vraiment important d'être capable de mettre ces priorités aux bonnes places pour qu'on réussisse vraiment à créer la vie qu'on veut. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est pas nécessairement de juste dire, ah, je vais y aller comme je le sens, mes priorités, je mets déjà les priorités un peu, je pense aux bonnes places. Si vous le sentez comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vous encouragerais à faire, c'est plus de vous questionner sur vos objectifs futurs. C'est quoi vos objectifs? Où est-ce que vous voulez vous en aller? Et là, de laisser ces objectifs-là guider quelles doivent être vos priorités actuelles pour être capables d'atteindre cet objectif-là autant à court, moyen et long terme. Donc, maintenant qu'on sait quels objectifs on a et pourquoi on doit mettre ces choses-là en priorité maintenant, bien là, concrètement, peut-être, comment les prioriser, comment les mettre en importance? En fait, je pense que ça prend quand même une bonne organisation. Personnellement, je vais avoir une liste de tâches. J'aime souvent me faire des to-do listes. Et ce qui est comme le plus important est de mettre les choses dans mon horaire. D'avoir une sorte d'agenda avec les tâches que je dois faire ou les choses que je dois faire dans mon horaire, ça rend vraiment la tâche plus facile parce que je n'ai pas à me casser la tête. Je n'ai pas à me poser la question, arrivé le matin, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà dans mon horaire. Je sais déjà ce que j'ai à faire parce que j'ai eu une phase de planification puis d'organisation à la base. Parce que si on n'a jamais cette phase-là de planification, d'organisation, bien, notre calendrier, il ne se remplira pas. Fait qu'on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Fait que je vous dirais que pour moi, ce serait vraiment de, probablement, voir quelle sphère de ma vie je veux mettre de l'avant, je veux optimiser, en gardant en tête c'est quoi mes objectifs futurs. Une fois que je le sais, bien, qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien, en ce moment, aujourd'hui, pour pouvoir servir cette vision-là. Je dois faire une dissertation sur telle affaire, bon, bien, je vais le faire. Ou je dois faire plus de publicité pour aller chercher plus de clients, aider plus de monde parce que je veux bâtir, grossir cette entreprise-là de croissance personnelle, bon, bien, parfait, je vais faire ça dès maintenant. Donc, tout dépendant de tes objectifs, être capable de prioriser les choses que tu dois faire et aussi toujours voir, dans toutes les tâches que tu as à faire, laquelle va avoir le plus d'impact? Laquelle a le plus de chances de t'amener où tu veux t'en aller? Parce que souvent, on va avoir tendance, des fois, quand on veut procrastiner certaines tâches, à faire des tâches qui ne sont pas tant importantes. Genre, faire une petite modification sur notre site web, aller mettre notre site web, mettons, une nouvelle photo, peu importe, de background, mais ça, ça ne t'amènera pas où est-ce que tu veux t'en aller. Quand on procrastine, par exemple, faire une publicité, partir d'une publicité, des fois, ça peut sembler un peu gênant, par exemple, il faut se filmer, il faut créer la publicité, il faut trouver des idées, il faut la publier, il faut... Tu sais, fait que là, c'est comme, ça peut sembler peut-être une grosse montagne, fait que là, on va repousser ça, puis on va aller faire des petites modifications sur notre site, on va aller modifier notre Instagram, notre bio, tout ça. c'est pas nécessairement la chose qui va t'amener le plus loin, le plus vite. Le plus important, c'est de partir de la publicité, dans mon exemple. Fait que là, il faut arrêter de faire des petites tâches pour faire des petites tâches, pour avoir le sentiment de faire quelque chose, puis vraiment se questionner sur qu'est-ce que je dois réellement faire qui va m'amener où je veux aller le plus vite possible. Donc sur ce, je pense que ça en dit pas mal quand même sur la priorisation, donc comment prioriser certaines tâches, autant dans notre quotidien, dans ce qu'on doit faire arriver, par exemple, pour notre entreprise ou dans notre travail, mais aussi par rapport aux différentes sphères de notre vie, qu'est-ce qu'on veut mettre en priorité. Gardez toujours en tête qu'est-ce que vous voulez pour le futur, quels sont vos objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme, et essayez vraiment de ramener ça dans votre quotidien, vous dire maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour servir cette vision-là long terme. Et dites-vous toujours que la priorité que vous donnez aux tâches, aujourd'hui, ça doit absolument être en cohérence avec vos objectifs futurs. Rappelez-vous ce que je vous disais, que si en ce moment, vous dépensez votre argent n'importe comment, vous sortez tout le temps, mais votre objectif, c'est qu'à 35 ans, vous voulez avoir une entreprise qui vous a un revenu passif tout le temps puis travailler, ça ne marche pas, il n'y a aucune cohérence entre ces priorités-là. Vous devriez plutôt prioriser, par exemple, de travailler sur votre entreprise plutôt que de sortir 24-7 parce que ça ne vous amènera pas où vous voulez. Donc, posez-vous des questions sur vos objectifs, assurez-vous que votre quotidien reflète ces objectifs-là puis soit cohérent avec vos objectifs futurs. Et si vous faites ça, vous allez avoir encore plus de facilité à prioriser les bonnes tâches à faire et après, vous faites les tâches tout simplement puis tranquillement, pas vu, vous allez atteindre votre vision. Ça, c'est certain. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'avais fait un dernier épisode, le dernier, qui était sur les dossiers financiers intérieurs. Donc, comment comprendre un peu votre relation avec l'argent, si je peux dire, et votre mindset par rapport à l'argent. Fait que si jamais ça vous parle, je vous invite à aller l'écouter. Je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde qui veut manifester plus d'abondance financière dans sa réalité. Si jamais vous êtes un entrepreneur, j'ai un groupe privé pour les entrepreneurs où est-ce que je donne encore plus de conseils un petit peu plus précis et si vous voulez simplement exploiter votre plein potentiel, bien, j'ai un groupe aussi, une communauté privée qui s'appelle le potentiel intérieur et si vous voulez aller rejoindre ces communautés-là, je mets le lien dans la description et si jamais en ce moment vous voulez aller plus loin, vous vous dites que c'est le temps de propulser votre entreprise ou de travailler sur vous-même, vous épanouir, incarner la meilleure version de vous tout simplement et atteindre vos objectifs, bien, je vous invite à me contacter parce que cet été, j'ai des places de coaching, j'en aurais plus pendant l'année parce que comme je l'ai dit, je mets mes priorités aux bonnes places. Donc, si jamais, bien, ça vous parle, je vous invite à me contacter, le lien va être dans la description aussi. Fait que sur ce, bien, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada